Baba Kiki, Baba Kiki. Bonjour. Mon nom est Ouyuno. Je viens d'un pays se nommant Cameroun. Il se situe juste ici. Je vais vous parler dans mon histoire. Il y a tout juste deux mois, j'ai été acceptée avec l'équipe nationale de soccer du Cameroun. Je suis l'un des meilleurs joueurs de l'équipe alors que je n'ai que 16 ans. Notre prochain match sera en vue d'une équipe de plus haute force, Miraval. Après le match, qui s'est terminé par la marque de 2 à 2, l'entraîneur de Miraval vient me voir. Il aimerait que j'ai joué pour lui en France et que je fasse mes études là-bas. Non seulement je veux, mais je pourrais aussi rencontrer d'autres gens. Mais commençons par convaincre mes parents. Pour le méga-projet, j'ai choisi le roman Les Indomptables, écrit par Patrick Bruneau. Maintenant, je vais vous parler des trois lieux importants dans mon roman. Voici le premier. L'immense forêt équatoriale. Elle est proche de l'océan Atlantique. C'est une forêt fascinante mais mystérieuse en vue de quelques bruits étranges. Je lui fais référence parce que dans le roman, l'équipe de Miraval a eu une journée de congé par leur entraîneur Gio. Ils ont donc invité Oyono à venir se promener avec eux en 4x4, un jeep, dans cette forêt. Ensuite, il y a la Yaéry. C'est une large plaine qui a été inondée et qui sert maintenant au retrait des eaux. Aussi, quelques animaux y vont pour se reposer ou s'y abreuver. Dans le livre, Oyono suggère d'y aller pour observer quelques lions. Voici le dernier lieu, le Stade Leclerc. C'est un stade au Cameroun qui a été construit pour seulement pratiquer des sports se jouant sur gazon. Il était auparavant extérieur alors qu'il est maintenant intérieur. J'en parle parce que dans le roman, l'équipe de Miraval y va pour s'entraîner. Voici les Massas. Ils sont un peuple d'Afrique centrale établi au Tchad et au Cameroun. Ils portent un turban noir avec une ample pour dissimuler leur corps. Dans mon livre, un Massa vient interrompre le match de soccer. Les Peuls, eux, sont un peuple qui est pasteur de la religion Afrique de l'Ouest. Ils sont majoritairement musulmans. Dans mon roman, en allant à la forêt, Oyono a créé apercevoir ce peuple. Le couème, c'est un plat typique du pays à base de manioc, du banané et du macobo qui sont des petites pommes de terre. Avant un gros match, l'équipe de Miraval allait en acheter au petit marché. Maintenant, voici les Bobs. C'est une sorte de chapeau qui se vend surtout en Afrique. Il est rond, mou et se porte en été. Il protège du soleil. Avant d'aller acheter des souvenirs, il y avait un petit kiosque de Bobs. Maintenant, la technique du caténatio, qui veut dire renforcer la défensive et resserrer l'équipe afin de ne plus laisser place aux adversaires. Elle est surtout pratiquée contre les clubs d'Afrique. Miraval utilise souvent cette technique pour gagner. Les balles de boudruche sont une balle faite avec une pellicule extraite de peau d'animaux. Plus simplement, c'est du caoutchouc. Lorsqu' Oyono était enfant, il les jouait souvent avec ses balles. Le kwata, c'est une boisson assez répandue dans le Cameroun. Elle se fabrique de façon artisanale. Elle est très concentrée en alcool. Après la petite balade dans la Yairé, Oyono invite Miraval à venir prendre un petit verre. Maintenant, pourquoi pas une réflexion? J'ai bien aimé lire ce roman parce qu'il y avait de l'action. Ce n'était pas juste un match de soccer. Non, c'était la vraie vie. Miraval a beaucoup appris au cœur de ce voyage. Comment les gens vivaient là-bas, par exemple. J'ai adoré le fait que Gio, l'entraîneur, elle voulait intégrer Oyono, lui qui était si pauvre et même africain. J'ai beaucoup ressenti de colère en lisant ce livre parce qu'il y avait plein de préjugés envers les Africains. Merci, par Noémie Thibodeau.